merci merci à tous et à toutes d'être là et de votre patience donc du coup on va démarrer alors je vais vous parler d'inversion de nouveau c'est un peu la suite du premier cours et donc on va essayer de maintenant de naviguer à contre-courant alors le futur un petit peu dogmatique quoi qu'on nous promet souvent quand tu tapez le mot futur dans votre moteur de recherche vous tombez sur ce genre de photo là qui est censé nous faire rêver un petit peu avec des tas de technologies un futur complètement délirant au sens littéral du terme et puis il ya un autre futur alors il suffit d'aller à la gare de lyon pardieu c'est un oeuvre d'art contemporain art contemporain qui est actuel donc voilà si vous pouvez vous balader à l'entrée de la gare vous avez ce ce magnifique tableau la donne du futur de lyon pardieu avec cette grande croix est marqué fake world monde factice donc en fait ce qui est assez incroyable dans cette dans cette ce panneau là c'est qu'en fait le panneau est plus réel que la tour qui est derrière d'un certain point de vue c'est à dire que la tour qu'on a construit donc une tour noire à lyon la ville qui sera certainement la ville la plus chaude de france en 2050 voilà facile quand même à quelque chose qui est assez étonnant quand on pense qu'on va avoir le climat d'alger et alger c'est une ville blanche moi c'est toujours ça mais ça m'étonne ce genre de choses là donc c'est ce que j'appelle des futurs obsolètes alors j'en ai déjà parlé dans un cours en 2021 donc je ne vais pas en reparler mais il ya quand même cette question du futur je vais interroger aujourd'hui c'est comment on peut l'inverser ce futur là quoi c'est un petit peu sale un peu ça l'idée alors il faut on peut prendre un point de départ et ce point de départ ça peut être la californie et la silicon valley puisque en fait quand on regarde bien il ya beaucoup de ces théories du futur qui viennent de ce coin là c'est quand même un peu un point nucléaire du futur prescrit par la mondialisation donc dans ce dans cette silicon valley qu'est ce qu'on trouve un tas d'idéologies mais en fait une idéologie qui s'appelle le long termisme le long termisme c'est quoi c'est des tas de choses qui nous projettent dans un futur à coup de cyborgs de transhumanisme de métavers toutes ces technologies et en fait c'est un petit peu ça peut se résumer avec cette courbe là c'est à dire que oui on est dans l'actuellement on est dans le dans le vert et la suite c'est encore mieux on se projette dans un autre monde avec encore plus de technologies qui nous apporte des augmentations c'est l'humain augmenté etc oui ça va très loin il ya l'infinité d'amis avec les réseaux sociaux voilà zuckerberg et compagnie en fait c'est quand même tout un tout un monde c'est tout un monde alors en fait si on est assez pragmatique on peut se dire bah en fait c'est pas complètement faux parce que c'est vrai que jusqu'à présent c'était cette courbe là c'est en effet on a augmenté la performance donc si on prend à peu près tous les paramètres la socio économique ça monte ça monte ça monte ça monte et donc pourquoi ça s'arrêterait quoi finalement alors le seul problème de cette fin des problèmes disons de ce long termisme c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans l'équation et évidemment c'est le fait qu'il ya un impact cette performance à un coup on est en train d'épuiser nos ressources naturelles ça commence à voir un coût social et écologique hyper important et donc si on suit le rapport au club de rome je vais pas vous refaire le discours mais c'est plutôt ça qui est prédit un donc c'est pas une continuité comme ça de la croissance infinie évidemment qu'il y a un événement de basculement et cet événement de basculement il est à court terme la prédiction c'est un événement de basculement à court terme on pense à peu près dans la première moitié du 21e siècle donc ça ça doit nous poser des questions et donc voilà la première version qu'on peut faire en termes de naviguer à contre-courant c'est la première chose à faire c'est d'inverser ce récit du long terme donc là vous avez un magnifique cyborg qui est censé nous faire rêver alors si je si je monte un petit peu alors en fait il ya la première chose c'est si on prend vraiment du recul et qu'on essaie un petit peu de repenser le monde et ce futur là c'est vraiment une question de perception c'est à dire que le monde dans lequel on vit en fait on se concentre sur la moyenne on va faire un peu de maths là juste des maths mais très simple la joue et puis c'est de la biologie aussi donc là où je vous montre une fleur une fleur d'arabidopsis cétaliana la rabette des dames c'est notre fleur modèle au laboratoire et cette cette fleur en fait elle fait des organes donc les sépales notamment les sépales c'est les organes les plus extérieurs de la fleur qui ressemblent à des petites feuilles et puis ce qui est assez remarquable c'est qu'ils ont une forme très reproductible et donc c'est ce que dit le petit petit diagramme au centre envoyé la taille moyenne la forme moyenne n'a c'est pas les par une ligne rouge là et puis en gris vous avez un petit peu les fluctuations qui a autour de la forme moyenne donc ça c'est ce que nous voyons nous les expérimentateurs nous les biologistes nous les citoyens finalement on voit un c'est pâle on voit une fleur qui a une forme d'une certaine forme et on voit la moyenne ma question c'est que voient les cellules que voient les cellules les cellules elles voient l'écart type elles voient les fluctuations elle ne voit pas la taille moyenne du cépale elle voit les fluctuations locales vous allez me dire qu'est ce que c'est que ce bazar de l'écart type alors dans le premier cours je vous ai dit qu'on rentrait dans un monde fluctuant et bien dans un monde fluctuant on ne regarde plus la moyenne on regarde l'écart type on regarde les fluctuations il n'est plus question de regarder une trajectoire globale il ya plus d'aller vers c'est le vivre avec vivre avec c'est à dire qu'on va se concentrer sur les fluctuations alors ça c'est quand même un point fondamental et donc je vais insister un tout petit peu là dessus c'est des représentations du monde c'est à dire que notre représentation du monde actuellement avec le long termisme avec le reste c'est une représentation de la moyenne c'est le champ large on regarde la moyenne donc là par exemple encore une fois c'est un peu des maths mais des maths simples là vous avez voir un axe des y là et puis vous allez le très rouge là c'est la moyenne donc ça c'est la première représentation si par exemple je vous dis combien vous voyez de pigeons chaque jour si vous avez une petite quantification tous les jours et vous comptez le nombre de pigeons vous voyez dans votre rue vous arrivez vous pouvez arriver à une moyenne je sais pas vous voyez trois pigeons par jour deux pigeons par jour c'est votre votre moyenne quoi maintenant si je prends le diagramme du milieu là ça vous donne un tout petit peu plus de précision c'est la distribution quoi donc c'est ce qu'on appelle un box plot donc ça vous donne un intervalle de confiance donc au lieu de voir en moyenne trois pigeons par jour vous envoyez un peut-être quatre du coup c'est peut-être entre 2,3 et 4,7 voilà quelque chose en moyenne quoi voilà mais c'est un petit écart type et puis la dernière représentation c'est le vaille une plot donc les représentations en violon et là c'est la distribution totale tous les événements qui arrivent parfois vous avez vu zéro pigeon et parfois vous en avez vu 50 donc ça vous la faisait toutes les toutes la distribution et alors ce qui est intéressant là dedans c'est déjà c'est plus précis évidemment vous avez une représentation plus réelle du monde mais surtout vous avez accès aux valeurs aberrantes les valeurs aberrantes c'est les points rouges c'est les extrêmes c'est à dire c'est des ça arrive très très peu fréquemment et pourtant ça arrive quand même et donc dans un monde fluctuant c'est ça qui va nous intéresser c'est l'écart type c'est ces valeurs aberrantes on va plus trop s'intéresser à la moyenne finalement parce que ce sont les les valeurs aberrantes qui ont le plus d'impact alors je vais tout de suite rentrer dans le concret avec cet exemple que j'aime bien utiliser c'est le canada en 2021 l'ouest canadien en 2021 donc voyez là une anomalie de températures assez grande sur la carte géographique là et puis si je montre le petit le petit diagramme oui ça c'est toutes les températures au canada donc donc chaque année oui il fait plus chaud en été il n'y a pas trop de surprises quoi en moyenne mais si vous suivez la ligne rouge donc c'est le climat en 2021 et voyez en 2021 on est complètement sorti de la moyenne on est même sorti de l'écart type donc là on est rentré dans les valeurs aberrantes et c'est ça qui va nous occuper ces valeurs aberrantes les quand on est aux frontières d'écart type quand on sort de l'écart type là il se passe des choses qui on n'est pas du tout préparé c'est de l'imprévisible ça et donc du coup dans un monde fluctuant c'est ça qui va qui va nous occuper donc ça c'est quand même assez important alors c'est la première inversion que je vous propose pour naviguer à contre courant c'est d'arrêter de se focaliser sur la moyenne en tout cas pas que sur la moyenne mais aussi d'inclure l'écart type et les valeurs aberrantes alors je vais insister encore un petit peu là dessus par exemple en prenant donc c'est cette inversion là c'est à dire que dans dans un monde fluctuant il n'est plus question de destination on ne va nulle part il n'y a plus de long termisme c'est terminé ça on vit avec ces fluctuations locales donc c'est par exemple ici un bateau là qui va quelque part ça c'est un peu le passé aujourd'hui on est dans un bateau qui on va renforcer parce que on va être on va être soumis à des fluctuations très fortes il ya des tourbillons dans les rivières il va falloir les gérer aussi etc et ces fluctuations seront plus importantes donc c'est inverser l'aller vert par le vivre avec et ça c'est vraiment fondamental comme 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 inversion c'est d'ailleurs assez assez métaphysique comme parce qu'en fait on est en train d'inverser le temps par l'espace si on a une destination ça veut dire qu'on se projette dans le long terme s'il n'y a pas ce long terme là et qu'il faut se consolider localement on va se focaliser sur l'espace et plus sur le temps long c'est ça qui est assez incroyable c'est que c'est vraiment une aversion assez complète alors je vais quand même donc insister un tout petit peu avec un autre exemple c'est les fameux cyclones tropicaux donc là vous êtes le 16 septembre 2020 il y avait six cyclones tropicaux en même temps sur terre ça aussi c'est une valeur aberrante ça c'est normalement on n'a pas six s'il y en a un de temps en temps mais pas comme ça six d'un seul coup alors on peut se dire nous les européens là que finalement c'est assez loin ces histoires de cyclones tropicaux on sera pas touché d'ailleurs si on regarde les trajectoires historiques des cyclones tropicaux en effet ils vont pas trop chez nous c'est plutôt voilà c'est vers vers les états unis vers le mexique mais ça aussi il faut le remettre en cause pareil dans un monde fluctuant c'est aussi l'ère des cyclones extra tropicaux c'est à dire qu'on va voir des cyclones qui vont se rapprocher de nos côtes et donc là c'est déjà arrivé oui des cyclones qui sont sur l'irlande donc il faut arrêter de penser que ce monde voilà ça ne touche que les pays du sud c'est tout le monde c'est une planète qui change dans un monde fluctuant voilà toujours pareil il va falloir vivre avec ces tempêtes plus violentes et plus fréquentes alors si on regarde ça de façon un petit peu plus pragmatique réaliste quoi ça c'est un petit peu la courbe ou l'évolution des cyclones tropicaux depuis les années 50 et voyez en fait que ça ça évolue donc le nombre de cyclones violents augmente et leur violence augmente également alors ce qui est assez incroyable là dedans donc ça c'est bien connu c'est bien établi et bien donc ça continue à augmenter ce qui est assez étonnant c'est que en fait quand on regarde l'économie en fait l'économie reste sur la courbe d'avant c'est à dire que dans ce monde de plus en plus fluctuant on continue à construire des objets des maisons des politiques qui sont héritées du monde stable nous avons des politiques économiques héritées du monde stable alors que nous entrons dans un monde instable donc oui construire des tours quand les cyclones vont devenir hyper violent est ce que ça a du sens je me pose la question est ce que réduire le nombre de médecins dans les campagnes dans un monde qui devient fluctuant au niveau climatique social etc est ce que ça a du sens on est en train d'optimiser un monde stable alors qu'on est en train de rentrer dans un monde instable là c'est quand même assez assez hallucinant et donc c'est ce qui a fait dire évidemment à bruno latour que nous sommes des extraterrestres sur terre c'est à dire c'est ce découplage entre le monde qui devient instable et notre système économique qui continue à penser la stabilité ça c'est quand même assez incroyable alors si je pousse le bouchon un cran plus loin est ce que nous sommes vraiment des extraterrestres sur terre ben en fait avec le long termisme on va encore plus loin on devient des extraterrestres sous terre et ça c'est quand même assez incroyable c'est à dire que donc ça c'est notamment les ultra riches qui commencent à se construire des bunkers pour se protéger on va dire des intempéries extérieures intempéries sociales et écologiques évidemment et donc qui se construirent un petit peu et qui se construisent un petit peu ces châteaux souterrains donc voilà à l'abri des intempéries donc vous voyez ça ressemble quand même à ça c'est incroyable il ya des piscines billard des salles de ciné enfin il ya tout un tout un c'est vraiment c'est du délire complètement dingue donc ça voilà ça c'est les extraterrestres sous terre et du coup ça ça appelle bon alors je vais pas trop épiloguer là dessus parce que c'est le côté aberrant est quand même assez assez évident mais il ya quand même juste une petite remarque c'est quand même cette idée que la revanche vient de la terre alors là ils le font de façon proactive c'est qu'ils s'enterrent tout de suite c'est un enfermement ils se construisent leur prison sous terre pourquoi pas mais c'est complètement mortifère évidemment comme comme pensée et comme projet donc je pense que ça va pas faire rêver grand monde et en plus c'est pas très original puisque en fait ça fait très longtemps que les puissants s'enterrent face et donc là je prends l'exemple de kéops mais des pyramides c'est ce momifie en fait c'est les gens qui se rentrent dans des bunkers bon alors voilà donc c'est pas très original non plus alors je vais quand même dire un mot là dessus sur ces sur ces bunkers souterrains parce qu'il ya quand même une nouveauté il ya une on enterrait des humains donc voilà les pharaons aujourd'hui voilà les ultra riche mais on enterre d'autres choses aujourd'hui et en fait ce qu'on enterre aujourd'hui ce sont des technologies et ça c'est nouveau donc là par exemple je prends l'exemple de l'ancalou en finlande qui est un lieu où on va stocker on est en train de stocker des déchets nucléaires pour des durées très très longues à 100 mille ans enfin c'est là aussi c'est assez dingue donc il ya un très bon film là dessus un documentaire into eternity de michael madsen que je vous conseille c'est très très beau et qui est très bien fait et qui raconte un petit peu s'histoire là donc là on est en train d'enterrer les technologies alors c'est assez intéressant parce que quand on enterrait des puissances c'était un petit peu pour les faire disparaître même on ne devait pas savoir exactement où ils étaient voilà c'était un petit peu une protection et là en fait on en train d'enterrer des technologies pour les faire mourir quelque part donc c'est en train de faire des cadavres technologiques ça aussi c'est quand même une aversion c'est incroyable on est en train de transformer des humains en technologie cadavre alors c'est ça appelle le mot sarcophage le sarcophage c'est quoi un sarcophage sarcophage ça veut dire celui qui qui mange la chair c'est ça un phage sarco ça mange la chair donc voilà le sarcophage de notre dame identifié récemment là donc c'est vraiment c'est le sarcophage c'est une boîte qui digère la chair et ben quand on a mis une boîte sur tchernobyl on a aussi appelé ça un sarcophage et moi j'appellerais ça plutôt un technophage c'est à dire qu'en fait on a inventé une boîte qui est censée digérer une technologie toxique donc oui un petit peu le c'est assez intéressant quand même c'est que le discours techno critique en fait ben il vient aussi de vinci finalement qui construit ce sarcophage c'est quand même assez étonnant alors du coup c'est quoi l'inversion parce que là je vous ai parlé de long termisme avec toutes ces dérives c'est quoi l'inversion mais en fait la première chose c'est tout simple comme idée c'est que quand nous les humains nous mourrons nous disparaissons nous disparaissons nous disparaissons nous disparaissons sans laisser de traces la meilleure preuve de ça c'est les plâtres de pompéi vous savez cette histoire là c'est que les corps des pompéiens ont disparu ont été digérés sont retournés à la poussière on pourrait dire et on a pu injecter du plâtre pour recréer les corps de ces de ces humains qui étaient pris au piège quoi donc ça c'est après la preuve si vous voulez qu'on disparaît quand quand on meurt du coup l'idée du long termisme de se prolonger de faire des humains augmenter de se projeter dans la technologie tout ça c'est complètement orthogonal à ça qu'on donc c'est quoi en fait l'inversion du long termisme et ben c'est la transmission la version du long termisme c'est la transmission c'est à dire que c'est à la fin de sa vie si on doit vraiment faire le bilan la fin de sa vie la seule question qu'on va se poser c'est qu'est ce qu'on a transmis qu'est ce qu'on a transmis donc c'est l'éducation c'est la culture ça n'a rien à voir avec la prolongation individuelle c'est du partage collectif c'est ça le long terme et c'est le en fait c'est je vous le dis assez brutalement mais c'est ça le sens de la vie finalement c'est la transmission c'est l'éducation c'est la culture donc voilà et vous voyez à pompéi ils l'ont fait aussi on a des images des pompéiens on a les fresques on a leur culture c'est ça qui nous ont transmis c'est pas eux individuellement c'est pas leur corps alors évidemment c'est donc cette inversion profonde et j'insiste un peu lourdement parce que c'est quand même ça la réponse au long termisme au discours du long termisme c'est l'éducation c'est la culture et voyez il ya du travail 244 millions d'enfants qui n'ont pas accès à une éducation digne de ce nom en fait voilà l'école c'est c'est ça c'est là qu'il ya du long terme bon j'épilogue pas je pense que c'est finalement assez évident c'est juste du bon sens j'ai envie de dire mais c'est pour moi c'est la réponse opérationnelle au discours du long termisme alors on va rentrer un petit peu dans le dur est ce qu'on pourrait pas aussi inverser le récit économique alors beaucoup de personnes l'ont fait avant moi donc moi je suis biologiste je le rappelle quand même je parle juste à mon nom mais quand même on peut dire des choses en tant que citoyens sur cette histoire de récit économique alors il ya quelque chose qu'il faut évidemment avoir en tête c'est cette histoire du la société du mont pèlerin alors le mont pèlerin pourquoi on appelle ça la société du mont pèlerin c'est juste parce que c'était dans un hôtel pas très loin de lausanne oui c'est pas très loin de lyon et là en fait c'est quand même décidé un certain nombre de choses en gros le c'est là que c'est la première graine du néolibéralisme donc quand même c'est assez un haut lieu de toxicité planétaire qui est donc pas très loin de lyon donc c'est assez important et donc il ya cette idée c'est quoi cette idéologie économique c'est l'ouverture du marché l'ouverture du marché alors la sémantique là encore est assez incroyable l'ouverture du marché l'ouverture très positif alors non l'ouverture du marché c'est quoi comment on peut inverser ça l'ouverture du marché exactement c'est quoi c'est l'enfermement dans le cadre marchand l'enfermement dans le cadre marchand c'est à dire qu'on va mettre toutes les activités humaines dans le cadre marchand c'est ça l'ouverture du marché donc c'est pas du tout faut pas se laisser avoir par les mots c'est pas du tout de l'ouverture c'est de l'enfermement c'est une prison c'est une prison on rentre tous dans le marché tout ce qu'on doit faire doit rentrer dans le marché donc c'est hayek et compagnie donc là vous les avez en photo là alors je peux pas épiloguer parce que ça c'est bien connu mais c'est juste une vision disons un petit peu radé pas crête on pourrait avoir de la chronologie historique de l'économie récente depuis 45 en gros il ya eu 30 les 30 glorieuses c'est un peu une économie de bon père de famille on peut le dire comme ça et puis après on est passé dans le néolibéralisme donc un capitalisme financier financier isé un petit peu débridé voire même très débridé c'est un petit peu ça le voilà là tu peux le radé pas crête assez court quoi sur la trajectoire économie vous voyez que la rupture je la mets en 73 souvent dit que le néolibéralisme commence avec thatcher et reagan dans au début des années 80 alors c'est pas vrai la première le point la première déviation néolibérale néolibérale c'est au chili c'est la révolution de pinochet en 73 et donc le néolibéralisme commence par une dictature militaire ce qui quand même est assez cohérent avec la théorie du néolibéralisme en fait donc on aurait quand même dû nous mettre la puce à l'oreille donc ça c'est un petit peu voilà comment peut l'inverser cette histoire là alors ça a déjà été fait par plein de monde donc je pas je pas redire mais il faut juste prendre un peu plus de recul donc là je vous propose juste un résumé très subjectif de quelques lectures je ne suis pas économiste donc évidemment c'est assez subjectif mais quelques points alors le premier point c'est le dire qu'en fait il faut cette idée de l'économie qui est forcément du progrès forcément positif en fait c'est plutôt une rationalisation de la performance en fait on a toujours dit que la performance était bien et plus on en faisait mieux c'était quoi plus on était efficace plus on était efficient mieux c'était c'est un petit peu ça finalement l'histoire de un point de vue disons sur l'histoire économique donc on peut prendre trois grandes époques ou trois grands thèmes il ya eu la première chose c'est au 12e siècle à partir du 12e siècle en grande bretagne la disparition des biens communs donc on a privatisé des biens communs donc c'est isabelle stenger s'en parle très bien c'est que c'est une forme de colonisation à domicile c'est qu'on colonise on fait une prédation sur les terres communes quoi pour les privatiser donc ça ça a commencé au 12e siècle et puis ça a été ça a surtout décollé après la renaissance à la renaissance et ben commence à étendre cette colonisation non pas à domicile mais à l'extérieur en afrique en asie en amérique et donc là c'est pareil à shin benbe en parle très bien dans brutalisme c'est à dire qu'en fait non seulement on a étendu cette idée de colonisation des territoires de prédation sur le territoire prédation sociale également évidemment et le quand on l'a fait à l'extérieur et donc non plus à domicile mais à l'extérieur donc en afrique en asie en amérique et ben là on a commencé à expérimenter donc on a fait une prédation nettement plus violente sans foi ni loi pour le dire assez radicalement et donc là on a pu expérimenter des choses à l'extérieur et après donc la dernière étape c'est finalement l'idée de réimporter toute cette violence et de l'utiliser chez nous donc on l'a remis à domicile toute cette violence économique et sociale en fait on l'a apporté chez nous donc alors joanne chaputo on parle très bien en disant que le nazisme finalement c'est juste une continuité dans cette trajectoire là et donc en fait le post nazisme finalement hayek et compagnie là les néolibéraux s'inspirent énormément des théories naziques que ce soit l'esprit d'initiative l'autonomie enfin toutes ces valeurs qui sont dans le management sont pas dire que c'est des héritages du nazisme mais c'est juste dans la continuité dans la grande histoire économique quoi donc voilà donc c'est une fois qu'on a déjà dit ça voilà on voit que l'histoire économique elle est quand même assez assez chargé j'ai envie de dire mais je vais pas faire ça aujourd'hui parce que je sais pas c'est pas ma place donc je reviens à ma version un petit peu radé pâquerette des de l'économie pour dire est ce qu'on peut pas voir une autre lecture de l'histoire économique est ce qu'on peut pas enseigner une autre histoire économique en se focalisant cette fois sur les points positifs qu'est ce qui s'est passé de positif depuis 45 dans cette histoire économique et donc on peut l'inverser en se concentrant un petit peu sur des périodes des courtes périodes où il ya eu un peu une bouffée d'air une bouffée d'air où on n'a plus parlé de performance mais on a parlé de robustesse de robustesse socio écologique alors c'est trois il ya eu trois bouffées d'air pas plus que ça c'est en tout cas pour moi et là je parle plutôt du point de vue occidental il ya eu d'autres choses dans le pays du sud mais bon voilà c'est juste un peu limité ça vous donne un petit écho quand même trois périodes donc juste après guerre il ya une réplique vingt ans plus tard 68 72 et puis une troisième une petite bouffée d'air entre 87 et 92 alors du coup c'est quoi donc je vois juste rentrer un tout petit peu dans le détail là dedans donc après guerre donc alors c'est pas c'est pas étonnant on sort de la seconde guerre mondiale donc est quand même un traumatisme planétaire total quoi une sorte de on est passé pas très loin du suicide planétaire on peut le dire comme ça donc qu'est ce qui se passe et ben là tout de suite on pense robustesse donc voilà le conseil national de la résistance la création de la sécurité sociale donc juste après guerre en fait il se passe beaucoup de choses et à chaque fois si on regarde bien c'est de la robustesse socio écologique quand je dis même à l'époque socio écologique c'est à dire on pense aux ressources et c'est assez assez profond et en 48 alors 48 c'est une très grande année parce que c'est la déclaration des droits de l'homme droit de l'humain il ya aussi la charte de la havane je reviendrai après dessus et c'est aussi la fondation de l'union internationale pour la conservation de la nature donc c'est un petit peu le giec de la biodiversité si vous voulez mais voyez on a pensé biodiversité avant le climat ce qui est aussi assez rafraîchissant parce que c'est en effet le sujet numéro un la biodiversité alors j'ai juste insisté sur une chose parce que les droits de l'homme à tout ça je pense que c'est assez bien connu mais la charte de la havane c'est certainement le point qui est le moins connu alors la charte de la havane c'est le texte partenaire de la déclaration des droits de l'homme c'est juste qu'on n'en a pas trop entendu parler les deux textes sont vraiment main dans la main alors ce texte donc il a été signé par 53 états mais il n'a jamais été ratifié malheureusement et c'est même pire que tout c'est que ce texte en fait a été complètement dévoyé et en fait est devenu le texte fondateur de l'omc vous voyez à quel point ça peut partir alors qu'est ce que disait ce texte la charte de la havane mais en fait c'était un texte très raisonnable de robustesse sur l'alimentation et les ressources naturelles donc là vous avez quelques points il n'y a pas que ça mais il y en a beaucoup plus en fait c'est un texte extrêmement ambitieux de préservation de l'accès aux ressources naturelles pour les populations donc voyez prévenir l'épuisement des ressources naturelles un prix équitable et il y avait même l'idée de déroger au libre-échange vous voyez c'est quand même un texte assez incroyable et encore une fois qu'il a été signé par 53 états quand même donc à l'époque on était capable de faire ça quoi donc ça c'est quand même bon voilà c'est c'est rafraîchissant d'un certain point de vue parce qu'on voit qu'on en est capable et ce texte est toujours là donc il est toujours mobilisable donc faut peut-être falloir le réactiver celui-là donc ça c'est 48 donc première voilà donc ça à mon avis c'est ça qu'on devrait enseigner en sciences économiques ces exemples là c'est ça c'est ça qui va construire le monde d'après si on est dans un monde fluctuant on va avoir besoin de robustesse un jour fait pas mon premier cours c'est la robustesse qui va nous guider du coup bah voilà ça c'est des exemples de robustesse où on est allé assez loin alors deuxième deuxième bouffée d'air 68 72 donc c'est une réplique alors là je pense que c'est un sujet que tout le monde connaît bien les révoltes des étudiants mais ce qui est assez étonnant c'est que c'est c'est pas qu'en europe 1 c'est au japon et c'est aux états unis aussi donc c'est mondial donc ça c'est aussi comme on a eu le premier confinement planétaire avec le coïd mais ça c'était la première évolution étudiante mondiale 68 c'est quand même assez important le traité de non-prolifération nucléaire il ya aussi beaucoup de création de ministères de l'environnement l'agence de protection de l'environnement donc on se pose la question de l'écologie à cette époque là et puis évidemment le premier sommet de l'environnement à stockholm et le rapport médoze au club de rome aussi 72 donc en fait il s'est quand même passé dans ces années là c'est assez fondamental tout ça là je vous dis juste les événements mais il ya beaucoup de littérature énormément de littérature si vous regardez dans la littérature des années 70 début des années 70 c'est extrêmement riche extrêmement riche c'est les faut vraiment se replonger dans cette littérature là il ya énormément de choses à creuser quoi donc ça voilà deuxième bouffée donc ça pareil ça faudrait l'enseigner ça c'est ça qui va nous habiter encore une fois à l'avenir puis on a la troisième bouffée d'air alors nettement plus modeste un nettement plus on n'est pas du tout dans la même catégorie là c'est quand même beaucoup moins ambitieux mais c'est entre 87 et 92 c'est là en fait que émerge un petit peu l'idée du développement durable alors je l'ai déjà critiqué dans mon premier cours donc je vais pas revenir dessus mais bon c'est quand même un signe voilà qu'on dit oui peut-être quand même le développement tout court ça se suffit plus apparemment peut-être penser à d'autres choses le protocole de montréal sur la couche de zone la création du giec la convention de balle sur le transport des déchets dangereux et puis le sommet de la terre de rio où il y a eu l'agenda 21 alors l'agenda 21 c'est quand même assez intéressant parce que c'est le développement durable mais appliqué au territoire donc il ya le côté local finalement c'est plutôt le côté local qui m'intéresse là dans l'agenda 21 c'est qu'en fait on va aller on comprend que ça va pas se décider au niveau global quoi qu'il faut que ce soit décliné au niveau local donc ça c'est quand même assez assez important vous voyez quelques idées comme ça là pareil mais ça il faudrait ce qu'on peut prendre de positif là dedans il faudrait absolument l'enseigner quoi en sciences économiques et ailleurs aussi alors aujourd'hui aujourd'hui en 2023 qu'est ce qu'on a alors voilà vous avez cette photo là donc ça cette photo là c'est la cop 22 la cop 27 en 2022 en égypte alors voyez le problème là quand même pas j'imagine Quelle honte quand même quelle honte quel honte c'est très embarrassant c'est pas embarrassant pour l'egypte l'egypte elle est juste là pour organiser la conférence alliée pour rien c'est l'état du monde quoi c'est ça donc alors nous avons un problème qui est quand même fait qui est le produit du prêt du patriarcat quand même c'est à dire que c'est un problème fait par des hommes quand même et qu'est ce qu'on a comme solution des hommes des hommes qui vont résoudre donc évidemment là la place des femmes là dedans donc on va pas y arriver avec un club pareil ça c'est clair et alors si on se projette sur la cop 28 bon bah c'est un pdg d'une compagnie pétrolière qui va organiser la cop 28 bon bah là du coup là je pense que on peut quand même tirer l'échelle alors moi ce que moi c'est ce que je mets dans le titre les copains c'est cop ce qu'est ce que ça veut dire c'est conference of parties c'est la conférence des parties prenantes moi j'appelle plutôt ça partie of conference donc c'est aussi une inversion c'est la fête de la conférence c'est à dire qu'en fait on réunit des gens ils vont avoir des pères d'ièmes ils se parlent et ils font absolument rien si ce n'est que insister sur maintenir le statu quo et voilà rester c'est un peu l'extrême centre si vous voulez c'est tout tout faire peut tout changer pour ne rien changer donc la cop ça marche pas du tout ça c'est évident alors du coup c'est quoi qu'est ce qu'on pourrait imaginer ça va pas se passer là ça va pas se passer au niveau global ça c'est à peu près sûr donc on peut penser à quelque chose de beaucoup plus local et donc il y a pas mal d'études qui ont montré ça c'est qu'en fait pour qu'une révolution apparaissent pour qu'un basculement apparaissent au niveau social il faut pas beaucoup de monde dans la rue il faut 3,5 pour 3,5 % de la population dans la rue donc c'est deux millions de personnes en france si oui à deux millions de personnes qui sont dans la rue en général ça bascule donc ça c'est basé sur toutes les révolutions du 20e siècle c'est à peu près le seuil qui fait que une société bascule oui c'est pas du tout linéaire il faut pas attendre qu'il y ait 50 % de la population dans la rue pour qu'une révolution apparaissent c'est 3,5 % en moyenne donc du coup bon bah c'est on n'est peut-être pas si loin finalement donc c'est ça le basculement terrestre donc du coup voilà je vous le dis tout simplement l'inversion du récit économique en fait c'est une révolution de d'une forme d'enseignement et de partage quoi il faut arrêter avec cette histoire de raconter l'histoire de la performance financière globale on va peut-être plutôt insister sur les événements de robustesse socio écologique et construire là dessus et forcément ce sera au niveau local voilà c'est une façon d'inverser le récit économique comme j'ai dit en entrée il ya plein d'autres façons de le voir donc évidemment je vous renvoie à ces à ces lectures économiques également alors on va rentrer un petit peu plus dans le dur maintenant si on veut naviguer à contre courant il va bien falloir un petit peu changer les choses et moi je vous propose d'inverser les réponses inverser les réponses alors qu'est ce que je veux dire avec ça en fait quand on regarde bien dans notre monde actuel voilà il ya plein de choses qui se développent et donc par exemple vous avez cette boîte là qui vous promet vos courses enfin livrer en dix minutes qui veut avoir ces courses livrer en dix minutes je me demande bon apparemment c'est un c'est un besoin essentiel bon oui pire des tas de gadgets le de le frigo connecté tous ces objets dont on n'a absolument pas besoin qui consomme beaucoup de ressources bon ça je vous fais pas un dessin ça c'est assez évident mais bon ça ce sont des réponses des réponses à je sais pas quelle question mais c'est des réponses évidemment il y en a d'autres beaucoup plus importantes finalement parce que ça c'est plutôt des gadgets que je vous ai montré la finance verte le tout électrique la géo-ingénierie l'ubérisation de l'économie le travail plus pour gagner plus il y en a plein d'autres tout ça c'est cette espèce de de discours de récits là qui nous qui nous pollue qu'est ce qu'on peut en faire comment on peut l'inverser quoi en fait c'est ce que je lis dans le titre soit c'est les meilleures réponses aux mauvaises questions c'est les meilleures réponses aux mauvaises questions donc il faut peut-être inverser les réponses par les questions et donc c'est ce que dit albert einstein et ça il c'est une c'est une citation qui est reprise assez souvent si j'avais une heure pour résoudre un problème je passerai 55 minutes à définir le problème et seulement cinq minutes à trouver la solution nous on fait le contraire on a des solutions très rapidement on passe pas beaucoup de temps sur les questions mais ça c'est presque un biais humain enfin bon c'est notre limite un petit peu de notre cerveau quoi c'est qu'on a tendance à aller très très vite à la solution sans trop se poser de questions donc dans un monde de fluctuant imprévisible faudrait plutôt passer beaucoup plus de temps sur la question alors évidemment le c'est comment on fait quoi comment fait pour passer plus de temps sur la question il faut déjà accepter le fait que ce n'est pas naturel c'est à dire que c'est par nature on a tendance à foncer sur la réponse donc il faut trouver des moyens de se ralentir pour passer plus de temps sur la question comme ça ça paraît assez trivial de lire comme ça mais c'est finalement le plus important ça il faut se ralentir sinon on va aller rapidement à la réponse quoi à la solution et du coup voilà bah plutôt que l'inversion donc en fait c'est au lieu de chercher à optimiser la solution il faut prendre du temps sur sur la question et du coup il faut trouver des méthodes pour passer plus de temps sur la question donc là c'est un exemple le co-développement par exemple donc ça c'est quand vous avez un projet par exemple au lieu de le faire tout seul dans votre coin vous allez l'exposer à des personnes qui ont des contextes complètement différents vous en parlez un boulanger à un financier un géologue vous présentez votre projet vous avez des retours mais le fait déjà de formuler votre projet à ces personnes là vous allez un peu rentrer dans leur imaginaire et vous allez voir que ça va déplacer votre question la première question que vous êtes posé n'était pas la bonne plus vous parlez à d'autres personnes et plus vous allez déplacer votre question jusqu'à arriver une à une meilleure question et ça ça prend du temps ça prend du temps donc c'est de nouveau c'est de la sous-optimalité faut pas faut prendre plus de temps sur la question pour arriver à une meilleure question comme ça si on a une bonne réponse au moins on a répondu à la bonne question alors là j'insiste un tout petit peu là dessus parce que et surtout en tant que scientifique il faut avoir un regard critique sur la méthode scientifique parce que la méthode scientifique c'est une méthode qui a tendance à se focaliser sur les solutions et sur les réponses sur les conclusions donc là ce que je vous demande sur ce diagramme là c'est un petit peu donc en haut vous avez la démarche scientifique donc on peut résumer en trois mots un observation raisonnement conclusion c'est la démarche cartésienne ça marche très bien je suis scientifique je peux vous garantir qu'avec ça on produit de la connaissance ça ça produit des réponses ça sans problème mais oui j'ai mis un petit entonnoir parce que cette méthode scientifique elle a un défaut elle a un défaut cette méthode scientifique c'est que le focus est sur la conclusion donc c'est à dire que quand vous êtes un quand vous avez un problème on utilise tout ça tous et toutes la démarche scientifique c'est quelque chose qui est très prévalent c'est notre c'est la méthode pour résoudre les problèmes donc on observe quelque chose on raisonne et on conclut parce qu'on a conclu on a envie de raisonner un peu plus on conclut on raisonne on conclue on raisonne on conclue et c'est parti on est dans une boucle et on a complètement oublié la question de départ je peux vous donner un exemple en recherche par exemple aujourd'hui en france il ya des projets de recherche pour essayer de faire du maïs résistant à la sécheresse donc on pourrait dire très bien parce que en effet il va y avoir de la sécheresse en france donc c'est bien de faire du maïs qui résiste à la sécheresse alors pour moi ça c'est la meilleure réponse à la mauvaise question c'est à dire que le maïs ça a besoin d'eau en juillet en france en juillet il ne pleut pas donc pourquoi faire du maïs qui résiste à la sécheresse puisque en fait il n'est pas adapté à un pays où il ne pleut pas en juillet le maïs c'est très bien dans le sud des états unis le sud des états unis le sud des états unis a un climat tropical et il pleut en juillet donc très bien de faire du maïs c'est dans le sud des états unis faire du maïs en france ça n'a aucun sens donc un projet de recherche beaucoup plus intéressant ce serait de faire de remplacer le maïs par d'autres espèces du sorgho par exemple qui lui peut vivre dans le climat sub-méditerranéen qu'on a en france donc ça c'est vrai le défaut de la méthode scientifique c'est ça c'est le focus sur la conclusion alors qu'est ce qu'on peut faire comment on fait pour passer plus de ans sur la question et bien il y a une autre démarche qui est la démarche artistique la démarche artistique c'est observation raisonnement question donc un artiste et c'est ça c'est ce qu'on apprend dans les écoles d'art contemporain c'est pas moi qui l'invente c'est comme c'est ce qu'on a ce qu'on enseigne aux artistes aux élèves artistes un artiste qu'est ce qu'il fait il observe il ou elle observe on raisonne voilà en fait quand c'est d'accord un artiste en fait il va observer il y a quelque chose qui va le toucher qui va le perturber et puis il va faire il va faire une peinture faire une sculpture faire de l'art vivant faire du slam ce que vous voulez et à force de faire à force de faire il va identifier ce qui le trouble ce qui le perturbe ce qui le touche et à la fin l'artiste arrive à une question et l'artiste qui a identifié une bonne question il s'arrête les oeuvres d'art que vous verrez dans les galeries d'art les événements artistiques ce sont que des questions que des questions donc c'est un processus c'est une méthode pour fabriquer des questions la démarche artistique c'est de la fabrique des questions et donc ce que je suis en train de vous dire là c'est pas de dire qu'il faut arrêter la démarche scientifique et faire que de la démarche artistique il faut les deux la démarche artistique permet de rester sur les questions et la démarche scientifique permet d'apporter les réponses mais il faut bien le couplage entre les deux alors c'est ce que dit Pierre Soulages c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche c'est ça c'est la démarche artistique je fais d'abord pour savoir ce que je cherche et ça c'est vraiment arriver à un moment où on peut définir une question et donc c'est une inversion des réponses par les questions et c'est aussi une place inversée pour les artistes les artistes pendant très longtemps on les a cantonnés à un rôle d'illustrateur grosso modo bah non en fait les artistes dans le monde qui vient dans le monde fluctuant qui vient si on cherche la robustesse si on veut se poser les bonnes questions le rôle des artistes est fondamental ce sont les artistes qui vont nous aider à poser les bonnes questions à passer plus de temps sur les questions donc là par exemple vous avez Charles Ledré qui fait une oeuvre d'art contemporain avec un ourson je l'avais déjà présenté à un cours il y a assez longtemps un petit ourson qui est noyé dans une nappe de pétrole avec des petits morceaux de sucre qui sont censés adoucir la scène ça peut faire réfléchir alors je vais passer à un autre sujet qui est l'abondance comment on peut inverser ce dôme de l'abondance et en fait c'est une question la question de l'abondance c'est une question centrale dans le monde dans lequel on est comment on inverse ça ? alors là je vais commencer avec Baudrillard j'aime beaucoup citer cette citation parce qu'il faut la garder en tête à mon avis la science-fiction n'existe pas donc ça c'est dans Simulacres et Simulations la science-fiction n'existe pas donc qu'est-ce qu'il voulait dire là ? c'est en fait le dire qu'en gros quand on commence à imaginer un monde futur c'est qu'il existe déjà en fait donc on n'invente rien quoi donc là voilà c'est Métropolis ça ressemble quand même beaucoup au New York actuel donc en fait c'est cette science-fiction là alors du coup pourquoi je vous parle de ça ? surtout en lien avec l'abondance parce qu'en fait on a eu un événement de science-fiction politique et c'était en 74 René Dumont qui nous disait attention il y aura bientôt plus d'eau alors malheureusement c'était en 74 vous voyez donc c'était deux ans après la fenêtre de robustesse socio-écologique donc là manque de bol c'était pas dans le bon timing il n'y a personne qui a écouté évidemment sauf qu'aujourd'hui on voit que la prédiction s'est réalisée et donc aujourd'hui même en 2023 nous sommes en sécheresse là en février 2023 donc on voit quand même à quel point cette prédiction était vraie c'est pas une très grosse surprise mais on commence à le voir quoi c'était à deux mois de canicule en France en été et voilà on trouve moins de 13 mètres dans le lac à Savine-le-Lac et ailleurs évidemment du coup comment on inverse ça ? alors il y a quand même une sorte de réalisation politique de la fin de l'abondance donc c'est la phrase de Macron alors c'est la fin de l'abondance matérielle la fin de l'abondance des ressources alors ce qui est assez incroyable c'est qu'en fait c'est aussi une pénurie qu'on a créée nous-mêmes un système économique qui a créé la pénurie c'est pas juste cosmique c'est nous qui avons créé c'est nos activités qui ont créé cette pénurie donc déclarer la fin de l'abondance c'est très bien mais il faut aussi quand même accepter que c'est nous qui l'avons créée donc comment on peut inverser ça ? alors je vais faire un peu de pub pour une tribune que j'avais écrite il y a quelques temps à peu près quand Macron était réélu j'avais titré le premier quinquennat de l'ère pénurique alors ça pourrait ressembler on pourrait dire bah oui c'est de nouveau la fin de l'abondance bah non parce qu'en fait ça c'est la limite d'Emmanuel Macron finalement c'est qu'il ne voit que la fin de l'abondance matérielle il bute contre la fin de l'abondance matérielle il ne voit pas le début d'une autre abondance c'est quoi l'autre abondance ? c'est quoi notre puits d'abondance à l'avenir ? c'est l'abondance des interactions en effet c'est fini l'abondance matérielle c'est fini c'est la pénurie de ressources de toutes les ressources mais ce qui vient c'est l'abondance des interactions et là en fait ça serait le rôle du politique de l'embrasser ça c'est là dedans qu'on va travailler alors juste pour le dire de toute façon avec des exemples en fait c'est une inversion totale c'est-à-dire qu'avant on utilisait de la matière pour gagner du temps de la matière pour gagner du temps grosso modo on utilisait beaucoup de pétrole pour aller plus vite à l'avenir on va faire l'inverse on va utiliser du temps pour préserver la matière et donc c'est toutes les pratiques qui sont basées sur des interactions donc la permaculture par exemple voilà la rizière aussi donc ces choses-là c'est basé sur les interactions entre les humains mais aussi entre les non-humains entre non-humains et humains c'est beaucoup d'interactions dans tous les sens avec les éléments minéraux les éléments vivants etc c'est beaucoup beaucoup d'interactions c'est ça notre abondance et là on va vraiment se reconnecter à la terre on sera de nouveau terrien c'est comme ça que font tous les êtres terrestres quand on fait de l'abondance matérielle enfin qu'on pense être dans le monde de l'abondance matérielle on est des parasites vraiment littéralement donc c'est voilà ce basculement vers les interactions il est quand même assez fondamental et donc il y a plein de déclinaisons il n'y a pas que dans l'agriculture et pas que pour l'eau là je prends juste un exemple pour l'illustrer c'est pareil pour la voiture la voiture avant c'était un petit peu cette espèce de liberté mais c'est aussi beaucoup d'abondance matérielle donc maintenant on ne va plus pouvoir construire autant de voitures on va avoir des limites la fin du cuivre des métaux rares etc on ne va pas pouvoir construire autant de voitures que ce qu'on voudrait entre guillemets et donc l'inversion c'est des voitures qui sont légères réparables et partagées et ça c'est l'infini des interactions c'est plus l'infini matériel voilà donc CITIS par exemple pour une coopérative qui fait des voitures partagées donc c'est ça en fait et là vous voyez comment on se reconnecte aux vivants parce qu'en fait les êtres vivants c'est ce qu'ils font ils ne font que des interactions ils ne sont pas du tout dans le monde de l'abondance matérielle donc là vous avez par exemple sur ce diagramme les points rouges c'est les plantes ça c'est dans un sol forestier japonais donc vous avez en rouge des plantes et vous voyez ces plantes elles sont connectées à des tas de champignons les champignons c'est tous les autres points d'autres couleurs donc vous voyez chaque plante est connectée à des tas d'autres vivants et là c'est juste d'interaction là-dedans dans tous les sens avec des bactéries des tas d'autres choses donc c'est ça l'être terrien c'est ça c'est être hyper connecté mais hyper connecté avec des liens physiques c'est pas hyper connecté au sens numérique évidemment je le précise voilà donc c'est ça l'inversion donc l'inversion de l'abondance c'est toujours de l'abondance mais on passe de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions ok alors je vais passer au modèle économique la place du modèle économique et donc là bon ça va être un tout petit peu à charge mais bon vous avez senti que c'était un peu à charge depuis le début mais là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec cette carte avec cette carte alors sur cette carte du monde vous avez l'évolution du patrimoine des milliardaires dans le monde et donc alors ce qui frappe tout de suite c'est qu'il y a beaucoup de milliardaires aux Etats-Unis et beaucoup de milliardaires en Chine bon c'est pas une très grosse surprise ça parce que on sait que c'est les deux super puissances actuelles donc évidemment que c'est là aussi qu'on trouve des milliardaires on voit aussi que ça a évolué beaucoup plus vite en Chine qu'aux Etats-Unis ils ont un retard à rattraper on pourrait le dire comme ça mais il y a quand même autre chose qui doit vous frapper là-dedans c'est les chiffres donc la Chine plus 1146% donc les milliardaires entre 2009 et 2020 ils ont multiplié leur patrimoine d'un facteur 10 c'est ce que ça veut dire mais qui est le deuxième ? qui est le deuxième ? la France voilà plus 439% donc en France entre 2009 et 2020 le patrimoine des milliardaires français a été multiplié par 5 et ça quand même enfin je ne vais pas faire mon café du commerce mais c'est quand même assez incroyable pour un pays qui a le mot égalité sur le fronton de toutes les écoles quand même alors je vais insister un peu lourdement parce que ça ça a été beaucoup repris dans les médias et donc il ne faut pas s'en priver là c'est vraiment le citoyen qui parle le patrimoine des 500 personnes les plus riches en France en 2010 c'était 200 milliards d'euros 10% du PIB en 2022 c'est 1000 milliards d'euros c'est plus de 40% du PIB en 12 ans donc ça vous voyez bien que c'est une dynamique qui n'est pas du tout tenable quand même et surtout pendant la période de Covid ça s'est encore accéléré donc quand même il y a quelque chose donc là beaucoup de gens en parlent je ne suis pas le seul à en parler les économistes en parlent bien mieux que moi mais quand même on voit bien que ce n'est pas tenable on ne va pas pouvoir faire 10 ans comme ça encore c'est juste physiquement pas possible et socialement évidemment encore moins alors je vais quand même rajouter encore une petite couche parce que les économistes sont assez loquastes sur Gabriel Zuckman par exemple sur le taux d'imposition donc c'est bon alors je prends un titre un peu qui pourrait c'est de la titraille à la libération ça les ultra triches en fait c'est donc qu'est-ce que dit Gabriel Zuckman donc si on regarde les 370 ménages avec les revenus les plus élevés leur taux effectif d'imposition sur le revenu est de l'ordre de 2% 2% quand vous regardez les tranches je vous remets les tranches sur le service des impôts vous voyez c'est 11% 30% 41% 45% donc en gros dans la moyenne on va dire dans la classe moyenne en général vous êtes taxé entre 10 et 20% classe moyenne même un peu élevée 2% c'est quand même assez incroyable là quand même il y a un souci quand même alors ça peut paraître un petit peu franc du collier tant pis je vais faire un tout petit peu de démagogie mais je vais quand même rappeler aussi les valeurs aberrantes de l'autre côté donc ça c'est les valeurs aberrantes du côté des ultra riches alors il y a aussi des valeurs aberrantes du côté des ultra pauvres et donc c'est ici quelques chiffres encore une fois donc on peut lister il y a 11 millions de personnes pauvres en France et surtout des femmes 17% de la population qui vit en dessous de seuil de pauvreté monétaire donc on peut l'élargir à 21% il y a 2 millions de travailleurs pauvres 3 millions d'enfants pauvres donc tout ça en France dans plus de 80% des familles monoparentales le parent est une femme et leur taux de pauvreté est en moyenne 40% donc deux fois le taux des pères seuls les femmes touchent en moyenne 22% de moins que les hommes pour leur salaire et la pauvreté est en augmentation quasi constante depuis près de 20 ans donc ça c'est un petit peu une photo à l'instant T mais quand même on a un sujet là un grand pays comme la France c'est assez incroyable on ait ces valeurs aberrantes des deux côtés alors comme je disais ça peut être un petit peu ça peut être pris un peu pour la démagogie de les mettre comme ça l'un à côté de l'autre évidemment et souvent ce qu'on entend c'est de dire mais les ultra riches ils sont utiles parce qu'ils drive l'économie ils mènent l'économie l'innovation alors allons-y on va rentrer là-dedans alors du coup l'ultra richesse est-ce que vraiment ça stimule l'innovation alors déjà la plupart des ultra riches ce sont des héritiers donc leur performance c'est surtout d'avoir bien hérité il n'y a pas beaucoup d'ultra riches qui ont vraiment développé des nouvelles technologies ou des nouvelles idées et ensuite il y a cette idée de l'innovation qui est permise quand on a beaucoup de moyens il faut beaucoup de moyens pour faire de l'innovation et du coup les ultra riches ça permet de faire des innovations qui du coup après ça découle ça fait tout un champ économique et tout le monde en profite alors est-ce que c'est vrai ce truc-là ? non c'est complètement faux c'est complètement faux c'est-à-dire que l'innovation de rupture elle est en général menée par des chercheurs dans des universités publiques payées par le contribuable alors je le dis très simplement avec l'exemple du smartphone qui n'est pas forcément l'outil le plus indispensable mais bon c'est un exemple pratique parce qu'il est très bien documenté alors le smartphone qu'est-ce qu'il y a dans un smartphone ? GPS touch screen toucher tactile internet la reconnaissance vocale des batteries un disque dur c'est ça qui fait le smartphone toutes ces innovations sont des innovations qui sont le produit de l'université payé par le contribuable donc Steve Jobs n'a fait qu'assembler alors c'est un super objet marketing le smartphone c'est très utile je ne dis pas qu'il n'y a pas d'innovation du tout mais l'innovation de rupture c'est le contribuable qui l'a financé alors si après il y a évidemment il y a des entreprises qui font vraiment de l'innovation Michelin par exemple a un département R&D assez poussé mais même là le CICE il y a un contrat pour recherche donc l'état subventionne ces recherches il y a des bourses chiffres les bourses chiffres ce sont des bourses de thésar de thèse avec les entreprises c'est financé le salaire est financé à moitié par l'état donc il faut arrêter de dire que l'innovation c'est les moyens privés non le synchrotron il n'y a aucune boîte qui fait un synchrotron donc voilà l'ultra richesse non elle n'est pas nécessaire à l'innovation c'est pas du tout c'est pas du tout vrai alors en fait ça ce dogme là de l'innovation menée par les ultra riches c'est tout à fait lié à la théorie du ruissellement c'est la même chose c'est la même chose appliquée à la science donc en fait c'est ça la théorie du ruissellement la richesse des ultra riches ruisselleraient sur les plus pauvres qui en bénéficieraient donc c'est une théorie extrêmement vulgaire en fait c'est que voilà on a vraiment que le rebut de ce que veulent le trop plein on va dire des ultra riches alors du coup il faut l'inverser celle là aussi alors moi je vous propose une théorie alors elle vaut ce qu'elle vaut encore une fois je ne suis pas économiste mais moi je vous propose la théorie du canard la théorie du canard alors c'est quoi en fait vous mettez votre sucre là donc le ultra riches c'est le sucre qui va un petit peu pomper un peu de café alors vous voyez que c'est pas du parasitisme comme on l'entend parfois c'est pas du parasitisme c'est une forme de symbiose mais une symbiose très déséquilibrée c'est à dire que le café va récupérer un peu de sucre ce qui n'est d'ailleurs pas forcément une très bonne idée mais il va surtout le sucre va surtout pomper beaucoup de ressources donc là le ruissellement c'est de la gravité la théorie du canard c'est de la capillarité mais c'est aussi ça me paraît à peu près un peu plus juste par rapport au monde dans lequel on est et du coup évidemment comment on peut inverser une fois qu'on a la théorie du canard en tête évidemment que la solution c'est de redistribuer c'est les impôts pour le dire assez facilement si vous voulez c'est le redistribuer avec des impôts c'est un peu on va me dire oui mais les impôts les taxes tout ça c'est pas ça qui fait tourner l'économie oui très bien non mais là il faut juste réaliser qu'on est à une époque de méga-feu social c'est un méga-feu social donc faire de la redistribution par l'impôt c'est envoyer les canadaires c'est juste ça c'est juste ça c'est même pas structurel mais c'est une première étape pour arrêter l'incendie alors il n'y a pas que moi qui le dit Thomas Piketty en parle souvent est-ce que ça marche cette histoire-là en fait on a des exemples historiques quand même dans ces fameuses tranglorieuses où on avait de l'économie plutôt de bon père de famille donc Roosevelt le New Deal voilà le taux d'imposition de l'ordre de 80 à 90% appliqué au plus haut revenu sous Roosevelt et pendant un demi-siècle ont coïncidé avec la période de prospérité d'innovation et de croissance maximale des Etats-Unis donc on peut avoir un taux d'imposition à 80 à 90% vous voyez en France c'est 45% le taux maximal donc on en est bien loin les Etats-Unis dans les années 60 c'était allé jusqu'à 91% donc c'est tout à fait possible c'est tout à fait possible c'est pas de la confiscation c'est juste de la redistribution c'est juste de la justice fiscale et encore une fois à mon avis on n'a pas le choix il y a un feu il y a un méga feu social il va falloir l'éteindre et on le fera que par de la redistribution alors ce qui est quand même d'assez étonnant c'est que ça est en train de venir vraiment ce discours sur le retour des impôts je vous invite à aller voir la petite vidéo de Rutger Bregman à Davos en 2019 qui en 3 minutes explique très bien la chose il dit qu'il a l'impression d'être à Davos il a l'impression d'être à une conférence des pompiers où on parle pas de l'eau donc en effet il parle pas d'impôts à Davos et puis donc récemment il y a 200 millionnaires qui ont appelé à être taxés plus fortement donc même les millionnaires se rendent bien compte que leur système va s'effondrer s'il continue comme ça donc c'est pour le bénéfice de tout le monde y compris des personnes riches c'est ça qui est incroyable alors il y a Oxfam qui propose quelque chose c'est l'ISF climatique par exemple qui peut être assez justifié quand on sait que le patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que 55% de la population française donc c'est vrai que ce serait une forme de justice sociale et de justice écologique finalement que quand on pollue à ce point là il faut être taxé il y a un bonus malus évident c'est peu entendable en ce moment mais ça va finir par venir il n'y aura pas le choix encore une fois alors il y a plein d'autres choses comme je disais les impôts c'est juste le Canadair pour éteindre l'incendie mais il faut évidemment repenser beaucoup de choses dans notre économie et donc par exemple il y avait cette idée d'augmenter la durée de temps de travail je pourrais rajouter l'allongement de l'âge de la retraite c'est pareil pour augmenter le PIB en fait non il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne marche pas mais une des raisons c'est que plus on travaille et plus on pollue finalement donc là il y avait une étude qui avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs en 2019 en Grande-Bretagne et qui avait montré que si les Britanniques voulaient rester dans le créneau des plus de degrés de la limite des plus de degrés il faudrait qu'ils travaillent 9 heures par semaine 9 heures par semaine c'est le maximum et c'est 2 degrés donc si on est à 1,5 degré je ne sais pas combien ça ferait mais bon évidemment qu'il faut réduire le temps de travail et en tout cas il y a plein de réflexions à voir là-dessus donc ça commence à venir ça commence à venir et puis donc il y a aussi cette histoire du cadre marchand donc c'est la réponse à l'ouverture du marché donc l'enfermement dans le cadre marchand on veut vraiment tout faire rentrer dans le cadre marchand l'eau, les services à point d'âge évidemment que non on peut faire rentrer des tas de services dans la sphère publique on peut faire des tas d'activités non pas besoin de rentrer dans le cadre marchand s'occuper de ses petits-enfants la vie associative pourquoi tout faire rentrer dans le cadre marchand c'est dogmatique ce truc-là donc voilà c'est aussi ça c'est une inversion donc il faut inverser un petit peu le cadre marchand alors je vais et puis je vais finir avec cette idée-là c'est peut-être un petit peu long alors c'est en fait cette idée du modèle économique c'est qu'en fait il va falloir inverser la place du modèle économique c'est que dans le modèle économique il y a plein de choses à changer mais il faut aussi inverser sa place c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on a des idées finalement on a plein d'idées et puis on a une contrainte économique qui fait qu'on ne peut pas tout faire comme on voudrait et du coup on fait rentrer tout ça avec des financiers avec les demandes des clients les actionnaires etc et du coup à la fin on a un business plan qui doit répondre à ces contraintes économiques donc le modèle économique c'est une contrainte d'entrée et bien si on inverse il faut que le modèle économique soit le produit de sortie c'est là qu'on inverse vraiment le modèle économique c'est-à-dire qu'on a des idées mais oui on inverse l'entonnoir c'est-à-dire qu'en fait on doit avoir plusieurs modèles économiques qui sont adaptés en fonction de ce qu'on veut faire donc évidemment la question c'est le point d'interrogation vert c'est comment on fait ça comment on fait pour inverser la place du modèle économique comment on fait pour qu'un modèle économique ne soit plus une contrainte d'entrée mais un produit de sortie alors à l'Institut Michel Serres nous avons une proposition qui s'appelle la santé commune la santé commune en fait c'est un petit peu un protocole tout simple en fait qui peut vous permettre un petit peu de cibler votre projet et de faire votre inversion sur votre projet de mode économique que vous soyez une entreprise une collectivité territoriale enfin qui que ce soit une association donc en gros comment ça marche donc vous avez des questions passez beaucoup de temps sur les questions avec les artistes avec le co-développement etc et une fois que vous avez bien identifié votre question vous commencez à faire des allers-retours en ayant comme contrainte de devoir tiquer un certain nombre de critères et c'est des critères exclusifs c'est à dire que votre projet il doit alimenter la santé humaine la santé sociale et la santé des milieux naturels les trois si ça n'alimente que deux des trois c'est raté donc il faut que ça alimente les trois les trois sans exception santé humaine santé sociale santé des milieux naturels dans la santé des milieux naturels il faut tiquer trois autres cases santé de l'eau santé des sols et santé de la biomasse des êtres vivants pareil sans exception pas deux sur les trois il faut qu'à chaque fois ça alimente les trois et c'est pas fini là vous avez déjà un projet qui est pas mal si votre projet il alimente c'est six cases c'est déjà très bien mais c'est pas suffisant faut faire un petit test de robustesse parce que si on est en effet en train de basculer de la performance à la robustesse il faut l'utiliser cette robustesse donc du coup on fait un test de robustesse alors c'est quoi un test de robustesse et bien vous faites tourner votre projet un petit peu virtuellement là et vous vous dites il y a un des paramètres qui va fluctuer d'un facteur 10 d'un facteur 100 est-ce que mon projet tient toujours autre test de robustesse le pays l'état est défaillant est-ce que mon projet tient toujours là c'est la robustesse le plus élevé mon pays est en guerre est-ce que mon projet tient toujours là c'est un vrai test de robustesse extrême mais autant y aller carrément si ça passe le test de robustesse votre produit c'est un modèle économique parce qu'il est robuste il va durer et en plus vous aurez tiqué toutes les santé donc c'est une façon si vous voulez c'est un petit peu un appel au contrat naturel de Michel Serres mais ça essaie de rendre le contrat naturel de Michel Serres opérationnel c'est se reconnecter au vivant mais de façon avec une méthode et la santé en fait la santé au sens vraiment de l'OMS le bien-être mental social et physique et pas seulement l'absence de maladie c'est vraiment la santé au sens général alors je fais un peu de pub parce qu'il y a un manifeste qu'on a écrit avec mes collègues donc François Collard du Tilleul Johan Negrossiou et Fabrice Riem qui va sortir en mai où on va expliquer ça un petit peu et puis après l'idée c'est évidemment au sein de l'Institut Michel Serres c'est de le décliner après de faire des territoires écoles on va pouvoir un petit peu développer ça avec des citoyens sur des exemples situés évidemment ce n'est pas une règle universelle après c'est à décliner dans les territoires ok donc voilà je vais conclure là-dessus vous voyez je finis avec mes petits mes petits oursons là donc du coup le basculement si on veut naviguer à contre-courant c'est évidemment il va falloir sortir de cette performance financière qui est essentiellement financière pour basculer vers la robustesse socio-écologique donc c'est forcément via l'enseignement mais aussi via nos activités via nos activités économiques la place du modèle économique et tout ça donc du coup voilà j'arrive à la fin donc là naviguer à contre-courant quelques idées peut-être à retenir comme ça donc ça en rouge c'est un petit peu le futur un peu qu'on pourrait imaginer si on n'a pas inversé quand on n'inverse pas on a un peu tout ça donc du coup quand on inverse qu'est-ce que ça donne ça donne que le long-termisme ça devient la transmission la performance comme rationalité c'est la robustesse socio-écologique la rationalité dans un monde fluctuant les solutions d'abord c'est les questions d'abord passer plus de temps sur les questions avec les artistes et d'autres l'abondance matérielle c'est quoi l'inverse de l'abondance matérielle c'est l'abondance des interactions le ruissellement c'est quoi l'inverse du ruissellement c'est évidemment la justice fiscale et la contrainte économique et bien voilà l'inverse c'est la santé commune donc avec ça on est peut-être un peu mieux armé pour affronter un monde en redescente en inversion je peux le dire autrement quand on rentre dans un monde en inversion il faut inverser les recettes et donc là c'est une liste de recettes inversées voilà j'ai fini il y aura un troisième cours où on va aller encore plus loin et donc cette fois comme je le disais dans mon premier cours on va interroger la cohérence et en quoi est-ce qu'on ne peut pas inverser cette cohérence et aller un petit peu plus loin dans cette inversion du monde voilà merci 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 Merci.